Bonjour, dans cette vidéo je te propose de corriger ensemble cet exercice, mais avant, appuie sur pause, cherche-le sur un brouillon, et tu reprendras la lecture de la vidéo quand tu auras terminé. On corrige. On me demande de réduire si possible les expressions suivantes. Commençons par l'expression algébrique A. A est égal à 5y moins 2y. Pour réduire une somme algébrique, j'ai besoin de reconnaître un facteur commun. Je parle de facteur commun parce que dans cette expression, même s'ils n'apparaissent pas clairement, il y a deux produits. En effet, les signes de multiplication entre 5y et 2y n'ont pas été écrits pour alléger l'écriture. Maintenant qu'on voit apparaître nos deux produits, on reconnaît un facteur commun qui est y. Comme on connaît la règle de distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction, on peut factoriser cette expression en mettant y en facteur. Ça nous donne y facteur de 5 moins 2. 5 moins 2, c'est égal à 3. Et au lieu d'écrire y multiplié par 3, on va écrire 3y. Le nombre d'abord et le symbole de multiplication peut disparaître pour alléger l'écriture. Avec un peu d'habitude, on écrira plus ces deux lignes intermédiaires. On passera directement de 5y moins 2y à 3y. Mais tu dois te rappeler la méthode pour ne pas faire un bricolage qui risque de te conduire à des erreurs. On passe à l'expression algébrique B. Dans cette expression, j'ai des termes qui sont de nature différente. Certains des termes sont des produits d'un nombre par x. Je les fais apparaître en rouge. Et pour les autres, il s'agit simplement de nombres. Je vais calculer séparément la somme de 2x et de 5x. Et séparément la somme de 6 et de moins 2. Peut-être que dans une ligne intermédiaire, je peux regrouper ces termes. Ou bien je peux les faire apparaître en couleur pour que la méthode apparaisse clairement. 2x plus 5x, on peut factoriser cette expression en mettant x en facteur. x facteur de 2 plus 5, ça fait x multiplié par 7, que je vais réécrire 7x. Et 6 moins 2, c'est égal à 4. Donc l'expression algébrique B est égale à 7x plus 4. Je me demande si je peux la réduire davantage. Est-ce qu'il y a un facteur commun dans le produit de 7 par x et dans le terme qui est égal à 4, que je peux réécrire sous la forme d'un produit, soit 2 multiplié par 2, soit 4 multiplié par 1. Il n'y a bien sûr aucun facteur commun. Attention donc de ne surtout pas écrire que cette expression est égale à 11x. On ne peut plus factoriser, il n'y a plus de facteur commun. Passons à l'expression algébrique C. Pour réduire cette expression, j'ai besoin de la voir comme une somme ou une différence entre deux produits. Entre 3 et x, il y a un signe de multiplication qui n'est pas écrit, c'est bien un produit. Par contre, x n'est pas un produit, mais n'importe quel nombre est le produit de lui-même par 1. Donc je peux réécrire cette expression comme une différence entre deux produits sans changer sa valeur. 3 multiplié par x moins 1 multiplié par x. Et maintenant, je peux retrouver un facteur commun. C'est x. Je peux factoriser cette expression en mettant x en facteur. Ça me donne x facteur de 3 moins 1. 3 moins 1, c'est égal à 2. Cette expression algébrique est donc égale à 2x. Passons à l'expression algébrique D. Dans cette expression, il y a plusieurs facteurs communs. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de réduire à l'expression. Le facteur commun qui va m'intéresser, c'est le facteur x². Autrement dit, x multiplié par lui-même. Je repère ce facteur commun et je le mets en facteur de la somme de 2 et de 6. 2 plus 6, c'est égal à 8. Cette expression algébrique est donc égale à 8x². Passons à l'expression algébrique E. Dans cette somme, il y a des termes en x² et en x. On pourrait se dire qu'on va mettre x en facteur dans toute cette somme. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas factoriser cette expression en entier, c'est la réduire. C'est-à-dire d'abord regrouper les termes de même nature. Donc les termes en x² et les termes en x. Pour les termes en x², j'en ai 2. 9x² plus 6x². Et pour les termes en x, que je vais traiter séparément, j'ai 10x et 4x. Dans ma première somme, 9x² plus 6x². x² est un facteur commun. 9 plus 6, c'est égal à 15. Donc je peux réduire en disant que c'est égal à 15x². Pour la somme en vert, 10x moins 4x. Je peux mettre x en facteur. x facteur de 10 moins 4, ça fait 6. Donc cette somme est égale à 6x. Et je m'arrête là. Il y a bien sûr x qui est un facteur commun dans les deux termes. J'ai aussi 3 qui est un facteur commun. Mais moi, je veux un terme en x², un terme en x, et éventuellement un terme qui ne comporte pas de lettres. Pour nous, cette expression est réduite. On ne va pas plus loin. Passons à l'expression algébrique f. Dans cette expression, j'ai des termes en x², qui sont ici en rouge, en x en vert, et puis en noir, j'ai simplement des nombres. Je vais regrouper les termes de même nature. Donc 10x² moins 6x². Ensuite, plus x plus 3x. Et enfin, plus 5 moins 2. Pour les termes en x², 10 moins 6 est égal à 4. x² est bien un facteur commun. Donc cette expression réduite est égale à 4x². Passons aux termes en x, les termes qui sont en vert. x, c'est la même chose qu'une fois x. Plus 3x. x est un facteur commun, ça me donne 4x. Et enfin, 5 moins 2, c'est égal à 3. Et je m'arrête ici. L'expression réduite est 4x² plus 4x plus 3. Passons à l'expression algébrique G. J'ai beau chercher dans cette expression algébrique un facteur commun, je ne le trouve pas. Si je veux faire apparaître un produit dans le premier terme, je peux éventuellement dire que c'est 7x1. Mais ni 7 ni 1 ne sont des facteurs communs. De même, pour 3 et y, ils n'apparaissent pas dans l'autre terme. Donc, puisqu'il n'y a pas de facteur commun, on ne peut pas réduire cette somme. Pas question, surtout, d'écrire que c'est égal à 10y. Cette correction d'exercice est maintenant terminée. Tu peux retrouver du calcul mental et des jeux dans la classe Géniali qui est indiquée dans la description. A bientôt ! – Sous-titrage FR –